Si la contribution de l'industrie touristique au produit intérieur brut mondial s'élève à 9%, en Côte d'Ivoire la part de ce secteur dans l'économie est quasiment nulle, avec seulement 290 000 touristes en 2012. A l'origine, l'absence d'un cadre juridique et institutionnel pour développer au mieux le fort potentiel touristique du pays. Un vide que s'assigne de combler le premier cours du tourisme, adopté ce vendredi par la commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. En 68 articles regroupés en 7 parties, ce projet de loi présenté par le ministre du Tourisme définit entre autres les droits et obligations des acteurs, le régime juridique des activités des entreprises touristiques, bref, des dispositions pour booster le tourisme ivoirien. Beaucoup de travail à faire, mais ce qui nous encourage, c'est que le potentiel est énorme et on compte bien avec les 2 millions de touristes que l'on envisage d'avoir d'ici 2030, d'être au niveau contribution à l'économie de la Côte d'Ivoire, être au niveau du cacao. Comme son collègue du tourisme, le ministre Jean-Louis Billon, en charge des petites et moyennes entreprises, a fait adopter par la commission des affaires économiques et financières la loi d'orientation de la politique nationale dans ce domaine. Un texte pour doter la Côte d'Ivoire d'un tissu de PME fort par la levée des obstacles à l'essor de ces entreprises, notamment l'inadaptation des mesures fiscales, les difficultés d'accès au financement, aux fonciers et au marché public.